23 février 2009, expérience 151, week-end rencontre du troisième type 2, opération sur l'atlas. Le soir après cette nouvelle libération pour moi, nous attaquons un autre sujet. En fait j'avoue que je commence à plus trop suivre et qu'à part aller me coucher, je n'ai pas envie de grand chose. Je comprends qu'il est question de reconnecter l'atlas. Il s'agirait du point situé en haut de la colonne vertébrale qui est luxée chez tous les humains. C'est dû à une intervention non terrestre au niveau de l'embryon, un fait que confirme le double du passé. C'est fait pour nous maintenir en involution. Mais apparemment d'autres non terrestres ont décidé qu'il était temps de nous permettre de reprendre notre destin en main, et ils répandent de plus en plus de techniques permettant de reconnecter ce point. Donc l'énergie non terrestre qui s'en charge se manifeste et il s'ensuit différentes explications et discussions avec elle. J'ai du mal à suivre. Finalement je vais me coucher assez vite. Le soir même je m'aperçois d'une chose étrange. En fait je n'ai pas envie de m'endormir de suite et je monte mon coussin. S'ensuit une espèce d'étirement de la colonne qui provoque l'apparition d'un point légèrement lumineux au niveau de l'atlas justement. Sur le coup je me dis que j'ai trop d'imagination et que j'ai dû fixer un truc sur cette histoire de colonne. Mes sources me disent de laisser tomber et de ne pas m'en soucier, ce que je fais. Le lendemain la matinée se passe dans une église étonnante contenant entre autres un point de guérison et différentes connexions vers d'autres temps. Après activation du lieu sur autorisation du gardien, nous passons à l'action. Encore une fois le géobio a ressorti son matos sonore et nous faisons une procession qui passe par le point de guérison lui-même et les différents points autour de l'autel. Résultat étonnant. Suivant les points énergétiques sur lesquels nous passons, le son me fait vibrer tout entier ou bien me paraît lointain et sans effet. Très étonnant. Résultat garanti. Plus de brûlure sur les bras et presque plus sur le cou. Encore une vérification avec le double du futur, il confirme que ça a été réparé et que ça ne générera pas d'effets secondaires indésirables, donc nickel. Nous passons voir une deuxième église. J'avoue que là je suis plus à la recherche d'un bar pour l'apéro qu'autre chose. Faut dire qu'il fait super froid. Mais bon, on se décide à aller s'installer dedans. Sur le coup je m'aperçois de la présence d'une énergie bizarre et il me vient l'idée qu'il va y avoir une guérison ici. Mais je laisse tomber. A ce moment le géobio nous annonce qu'il est question de faire encore une opération sur l'atlas, mais sur tout le monde. Sur le coup ça m'étonne, mais encore une fois je suis tellement à l'ouest que je ne relève pas. Nous passons tous à tour de rôle sur un point précis de l'église, pendant que chacun génère un son bourdonnant. Lorsque mon tour vient, je sens immédiatement qu'on touche ma colonne. En gros comme si des mains me manipulaient. Une opération est faite sur mon épaule gauche et différents points de la colonne et d'un coup c'est la connexion. Ça fait un peu mal et une espèce de malaise, comme si on te tordait physiquement le haut du cou. Je sens en permanence les différents tubes du coronal qui se recoupent au centre de ma tête sur un point lumineux. Donc je suis particulièrement conscient de cette zone, comme quelqu'un est conscient de sa tête normalement. Au moment de la connexion, c'est comme si ma colonne vertébrale s'enfonçait dans ce point lumineux et je sens l'énergie circuler et faire la liaison avec la colonne, comme si une prise avait été branchée à ce niveau. C'est très puissant, comme si ce qui est capté par le haut pouvait maintenant se répandre dans tout le corps par l'intermédiaire de la colonne vertébrale, ce qui n'était pas le cas juste avant. Alors que je m'installe à côté en laissant la place à un autre, toute l'histoire m'arrive d'un coup. Je vérifie par mes sources et il semble bien que ce soit un des noms terrestres qui m'explique ce qui est le fin mot de cette histoire, sûrement pour que je la raconte. En résumé, la veille, le champ de guérison nous a préparé à cette manipulation. Ensuite, la nuit, tout le monde a plus ou moins consciemment effectué des micro-mouvements sur ce point pour permettre une reconnexion physique. Cette opération nous a été donnée par les noms terrestres et a sûrement été faite avec notre accord à plus haut niveau. Le lendemain matin, l'énergie des points de guérison de l'église a encore ouvert des centres nécessaires à l'opération. Et ils ont tous débarqué avec leur matos dans l'église, se sont connectés aux sources d'énergie du lieu sacré et ont effectué leur opération sur nous. Il semble que des énergies angéliques et christiques aient été associées à l'opération. Je l'ai vécu en me référant à mon propre corps, donc en contrôlant mes connexions internes et en profitant de cette nouvelle extension de ma colonne. D'autres l'ont vécu comme une expérience mystique, d'autres encore de manière plus discrète. Marrant de voir comme nous vivons tous les choses à partir de notre point de vue. Apparemment, suite à discussions avec mes sources, cette opération aura un effet sur du long terme et permet de nous connecter au nouveau chakra supérieur. Si ces explications m'ont été données par les noms terrestres, c'est pour plusieurs raisons, semble-t-il. 1. Faire savoir que ce point existe et a été luxé chez tout le monde à la naissance et qu'il se répand de plus en plus de méthodes pour le reconnecter. 2. Qu'une méthode qui le reconnecte doit idéalement inclure un peu de physique. Il semble que des micro-mouvements ou des massages légers suffisent. Une manipulation énergétique faite par des énergies non terrestres spécifiques. Mais il semble que ça puisse être fait sans même en avoir conscience. 3. Le son semble important pour activer certains centres spécifiques. 4. L'emplacement semble important également, sûrement à cause de ces histoires d'ambassade. Ce n'est donc pas une opération simple et pas aisément reproductible, et si elle nous a été faite, c'est plus un cadeau que nous avons reçu ce week-end au final. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut, semble-t-il, attirer l'attention. Pour la petite histoire, ce matin, j'ai vu débarquer du coin de l'œil dans mon bureau une jeune femme blonde carrément jolie habillée de blanc. J'ai tourné la tête, plus rien. Après vérification par l'énergie, c'est une des énergies non terrestres qui vient vérifier que l'opération ait bien fonctionné et elle semblait satisfaite. 4. Sympa les infirmières non terrestres. 5. J'ai fait les tests de cohésion qu'a expliqué le Géobio pour revérifier l'authenticité de l'énergie, plutôt deux fois qu'une, et j'ai demandé à mes sources. Apparemment, ce n'est pas un déguisement, c'est sa forme dans une dimension à peine au-dessus. Moi, je les imaginais plutôt gluants les non terrestres, pas vraiment des jolies blondes habillées en blanc. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, non. Enlever le casque a débloqué mon accès à leur énergie par le coronal, et c'est cette pointe qui était bouchée chez moi qui canalise leur énergie. Du coup, ils finissent des modifications sur moi ce matin. Donc apparemment, ces non terrestres sont issus au moins pour certains des pléiades et ont des jolies blondes dans leur rang. Il semble en fait qu'ils aient un rapport avec les énergies christiques et angéliques, ou du moins qu'ils soient très religieux, ce qui explique que certains aient perçu les énergies christiques pendant l'opération de groupe. Sinon, nous avons terminé le week-end par un nettoyage émotionnel fait en groupe par une vouivre. Expérience intéressante, et il semblerait qu'elle ait plutôt agi sur mon cœur. À voir. Voilà donc un week-end très sympa où je suis arrivée en vrac, et où je repars entièrement remis en état de marche, avec des connexions vertes jolies blondes en plus. Comme quoi le double du futur avait plutôt raison. P.S. Par curiosité, j'ai cherché sur Internet pour voir si je trouvais des références identiques. Voilà ce que j'ai trouvé de plus juste et plus proche de ce que j'ai perçu d'eux à mon sens, en sachant que tout le monde déforme forcément. Je précise que c'est le dico alien qui m'intéresse parce qu'il me semble refléter un certain intérêt. Le reste n'engage que la personne qui l'a écrit. Vénusien, Pléiadien, Lémurien, mélange de tout ça, bonne question. Mais à cause de la nature cyclique du temps des dimensions du dessus, il est dur de savoir à qui on a affaire, d'où la notion de non-terrestre plutôt qu'extraterrestre utilisé par le géobio. Certains sont éthérés et issus d'autres espaces-temps. Bon, j'avoue que les non-terrestres, c'est pas mon truc, mais ce que je vois, je le vois, particulièrement si l'énergie valide la nature de ce que j'ai vu. Alors autant se documenter dessus, ça mange pas de pain, même si les vérités resteront toujours relatives et que chacun doit faire sa propre expérience. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc.